bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet sur lequel à mon avis il ya des risques potentiels c'est par exemple tout ce qui est article autour autour de bébés par exemple si je prends l'exemple des détours de lit on constate que à partir quelques mois il est super important de bien mettre le bébé dans sa gigoteuse afin d'éviter en fait qu'il ne bouge par lui-même dans le lit parce qu'un bébé malgré ce qu'on pourrait croire dès le début ça bouge énormément voilà à force de petits mouvements et de petits mouvements et de mouvements de rétractation et autres des jambes il arrive à se déplacer un petit peu et voilà pourquoi je parle des tours de lit parce que c'est des trucs super qu'on a tendance vraiment à offrir en plus c'est très coûteux ça peut atteindre une centaine d'euros pour certains et ce qu'on remarque c'est que quelle est l'opportunité de ce tour de lit ben j'aurais tendance à dire que c'est joli c'est sympa c'est beau ça rend la chambre de bébé chaleureux mais au fond qui ça rassure peut-être plus la maman visuellement parce qu'elle est capable de donner du confort à l'enfant ou le papa d'ailleurs ou l'entourage mais à côté de ça on a j'ai envie de dire que attention parce qu'on a on l'a constaté je l'ai lu sur des forums notamment et les pompiers pourraient peut-être éventuellement en parler également ça pourrait être intéressant mais voilà les risques sont l'étouffement en fait parce que le tour de lit il va empêcher à l'air d'être véhiculé autour du lit de votre enfant et le petit bout quand il se perd dans le lit et bien malheureusement il peut avoir la tête justement coincée dans ce tour de lit et ne pas réussir à se démener et vous ne pas vraiment l'entendre parce que voilà même s'il a des petits pleurs quand il manque d'air ben il sera étouffé peut-être un peu dans dans son tour de lit et donc il y a vraiment des risques à mon sens donc moi j'ai plutôt en préconisation et bonne pratique je dirais plutôt aux mamans dégagez vos lits au contraire le tour de lit c'est sympa mais on sait jamais c'est tellement dur d'avoir un enfant de nos jours que quand ils sont là voilà faut tout faire pour que il n'y ait pas de risques associés à leur petite vie à leur petit dodo donc le tour de lit moi je serais vous ben je l'enlèverais voilà ne sait-on jamais et puis à côté pas trop de doudous et de nounours également dans les lits parce que là c'est pareil l'enfant a tendance à beaucoup bouger on sait jamais où sa petite tête peut aller donc voilà on aère on libère on enlève le tour de lit j'ai constaté aussi d'autres articles en fait comme par exemple des lits et des lits notamment avec je veux dire des côtés plexi en plexiglas alors le plexiglas il est rigide peut-être qu'il est souple c'est sympa c'est esthétique néanmoins là aussi je me pose la question de sécurité on est parfois un peu surpris de voir qu'il n'y a pas de logo quand on achète des articles alors c'était le cas du tour de lit moi j'ai regardé je vois pas de préconisations particulières ou d'avertissement particulier alors que sur cette tour de lit c'est la première chose qui devrait apparaître pareil pour les lits donc plexi alors moi je suis pas très favorable mais à chacun de voir là aussi bien sûr et après pareil pour les lits par appui avec un tissu qui soit un petit épais ou voir avec lequel en fait l'air ne puisse pas circuler là aussi si vous avez la possibilité de préconiser par exemple un lit par appui un peu nid abeille ou autre autre tissu qui permettra à l'air d'être véhiculé et qui permettra à bébé de bien respirer je pense que ça pourrait être priorisé et ça pourrait surtout mesdames vous rassurer parce que le soir on a tendance à être angoissé avec cette mort subite du deux du nourrisson donc voilà vous dormirez peut-être un petit peu mieux si vous savez que l'espace de bébé est bien délimité que dans son lit dans tous les cas de figure même s'il bouge et bien il ne risque pas grand chose voilà je vous souhaite des doux rêves à tous et un bon épanouissement de vos baby et à bientôt pour de prochaines aventures et si j'ai oublié un thème ben n'hésitez pas à le proposer sur notre facebook du thème voilà allez à bientôt